C'est l'histoire du premier passager clandestin de l'humanité. Il se trouve qu'on a trois amis inséparables, trois pingouins, mais seulement deux d'entre eux ont le droit de monter à bord de l'arche. Et voilà tout le dilemme, comment vont-ils faire ? Parce que bien évidemment, ils montent à trois, vous pensez bien. Mais là, je ne vais pas vous dévoiler le reste de l'histoire. Dans cette pièce, on traite beaucoup de questions importantes et profondes, universelles. Ça parle de la mort, ça parle de la vie, bien sûr. Le concept de Dieu est emmené assez rapidement, et un peu comme un cheveu sur la soupe, là où on ne l'attend pas. Le bien, le mal, la culpabilité, la fraternité, la fidélité, l'amitié. Donc vous voyez des thèmes aussi assez actuels, en fait. Les personnages réfléchissent ensemble et individuellement, et agissent ensemble et individuellement. Et c'est ça, ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée. La pièce, elle est de Ulrich Hoop, un Allemand, un contemporain, qui a écrit pas mal de pièces et qui a remporté pas mal de prix déjà en Allemagne. Moi, j'ai découvert la pièce un peu par hasard, et ce qui m'a vraiment donné envie de la monter, c'est que c'était une période un peu particulière dans ma vie, et j'ai retrouvé le rire avec cette pièce. Cette pièce, elle nous fait faire des bonds de rire, c'est assez incroyable. Elle est quand même profonde et poétique. Elle touche à plein de petites choses importantes, mais tout est traité dans le rire, et ça c'est magnifique. C'est un peu un ovni, cette pièce, dans le paysage théâtral, je pense. Au départ, il y a un texte qui est un bijou, il y a un texte qui est extrêmement simple, et qui fonctionne déjà sans rien. Si vous prenez ce texte comme pièce radiophonique, je pense qu'elle fonctionne à merveille. Donc quand on la met sur scène, après, je pense qu'il y a un certain piège à éviter, parce qu'il y a cette simplicité avec le texte. Et pour moi, ce qui était important, c'était d'éviter de tomber dans une pièce vraiment pour jeunes publics, etc. Donc on avait toute une réflexion autour de l'esthétique. Est-ce que ce sont des pingouins ? Oui et non. On voulait éviter le noir et blanc. La musique joue un rôle important. La scénographie nous a beaucoup nourri aussi. On a fait vraiment un travail d'équipe formidable. Et puis au niveau de la direction d'acteurs, avec les comédiens, trouver ce qui donne l'épaisseur au personnage et qu'on ne reste pas dans quelque chose de superficiel. Et ça aurait été le vrai piège. C'est vraiment une pièce tout publique. Et les plus belles salles, puisqu'on l'a déjà beaucoup jouée en Avignon, l'été dernier en Avignon, ce que nous avons constaté, c'est vraiment les salles mixtes, où il y a des rires enfants et des rires adultes, qui du coup ne sont pas au même moment. et les uns contaminent les autres. Et ça, c'est fantastique pour les comédiens et je pense aussi pour le public. C'est une pièce tout publique à partir de six ans, avec différents niveaux de lecture. et ça, c'est une pièce tout publique à partir. Sous-titrage Société Radio-Canada